et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de the iron horse on le reprend du coup pas en live cette fois parce que c'est les fêtes et que j'ai pas eu l'occasion de faire en live donc pour que vous ayez un petit épisode je le fais en vod tranquillou on avait une quête à faire qui permettrait éventuellement peut-être de trouver un parchemin qui permettrait de guérir la maladie la blighted mais d'un autre côté on a 76 jours avant que ça parte en sucette ici là on a deux voies de bridge qu'on peut je pense se faire level 12 notre équipe peut se tirer du level 12 je pense même si ça va être pas easy si je veux aller là bas il faut 17 jours ok donc on a quand même le temps de faire celle-là sur le chemin peut-être que ça va nous donner des bonus aussi oula qu'est-ce qu'il se passe du coup à kashat de toute façon il faut qu'on s'occupe en attendant que les sources d'alaric nous donnent des infos donc pour le moment on va aller comme ça alors là on est en train de camper et visiblement on voit d'accord une figure ou une ombre qui se balade entre les tentes est-ce que tu as vu ça ou est-ce que chez moi qui rêve parce que je sursaute devant des ombres alors du coup on se précipite vers la source du bruit amérique nous dit que nos yeux ne nous ont pas trahi il y a quelqu'un dans le coin et du coup on se fait rater de justesse par un coup d'épée visiblement nickel alors l'histoire arrive à une fin brutale quand le reste de la compagnie note la dague qui est en train de voler et se précipite avec les armes prêtes et visiblement c'était une embuscade ok on est sur du 8 plus alors ils sont fatigués nos copains là 10 power moins moral moins d'xp c'est dommage on va prendre du coup la deuxième équipe de 8 plus et il nous faudrait on a quoi on a un mage du corps à corps on a un dps on a un buff on enverrait peut-être bien broodaf en renfort on peut y aller caquettes mais c'est un peu con j'ai pas envie qu'ils soient fatigués eux avant d'arriver à la mission quoique on va essayer de refaire la mission avec des levels pas très élevés pour les faire monter si on peut avoir deux groupes à peu près à niveau 12 ce serait bien enfin au moins 10 à niveau 10 on va y aller comme ça et du coup on se fait attaquer mais on a quand même beaucoup à jouer avant eux alors qu'est-ce qu'on a ici on a un thug qui est un élite donc attention ils font très mal eux ils sont capables de one shot s'ils te prennent de dos on a un chien également d'élite ici on a un petit chien là et là on a un assassin qui est le chef ok très bien alors l'avantage c'est qu'on joue vite donc on devrait être capable assez facilement donc qui joue déjà ? toi tu joues rapidement tu vas pouvoir aller t'occuper de lui le shooter on va se focus à deux sur celui-là avec Aminou et probablement que The Seed va se focus là-dessus également on va voir et du coup toi si on se met genre là est-ce qu'on peut se permettre là on est à portée là on est à portée on est à portée comme ça on va pouvoir mettre direct une petite musique avec Aurélien allez c'est parti balance nous une petite musique de destruction pour leur montrer attends la vache il y a 6 renforts qui peuvent arriver là ça pique les fesses allez on se tp on l'avoine voilà très bien si je me mets ici j'ai 50% seulement si je me mets ici là j'ai une bonne portée par contre je suis trop loin pour la double flèche mais je peux lui mettre une flèche classique qui fait quand même déjà bien mal alors là c'est bien ce que je pensais je peux pas marcher ici l'avantage c'est qu'il pourra pas facilement me contourner il va pouvoir venir au corps à corps mais pas nous contourner allez go alors ici est-ce qu'on peut pas mettre une petite tempête là j'ai pas de truc qui fait que je touche pas non j'ai pas de truc qui fait que je touche pas les alliés étant donné que elle est là pour tanker il faut qu'on il faut qu'on DPS donc on va DPS elle fait pas de dégâts elle a sa lance qui soigne malheureusement entre guillemets ok donc les renforts arrivent en masse d'un coup c'est parti à toi tu pourrais en dormir tu pourrais t'approcher là et charmer lui là on va aller ici on va aller dans son dos on fait un critique en plus voilà le décès du chef ça c'est fait déjà fait et bien fait Aminou qui fait le taf ici on va venir là et on va avoiner lui avec le conduit du coup ça devrait le tuer ah il va jouer avant cela dit non le conduit parfait désintégré par le conduit ah merde il a bougé mais je crois que ça devrait marcher quand même ouais c'est bon c'est ça il y avait la zone de ici mais en vrai il a été capable de toucher tout le monde on va frapper en arc on en tue un comme ça il y a le petit archer qui arrive alors si je passe par là ouais c'est ce que je craignais on va se focus sur l'élite qu'est-ce qu'on a sorti ? un bounty hunter un chef très bien je le connais pas celui-là ok il peut mettre un weekend sur une cible il peut dash waouh et en plus il augmente ses chances de critique de 50 très bien là il tape toutes les cibles adjacentes en dimisant enfin en mettant leur défense à leur évasion à zéro et là il lance une grenade stun sur une cellule purée c'est du c'est du vénère quoi et en plus il a un mouvement qui est très correct alors du coup de l'autre côté on a tiré quoi ? un vétéran un sug et là un nouveau sug ok très bien on va venir faire un peu de DPS ah ça le décharme c'est pas illogique en même temps Aminou il est capable de s'occuper tout seul donc on va l'envoyer péter des dos ah là du coup je suis bloqué je suis obligé d'attaquer celui-là à 50% on va l'éliminer hop une flèche là une flèche là une flèche là c'est nickel nous on va essayer de le charmer si on peut ça pourrait être rigolo désolé il y a mon chat qui se met à à chouiner avec son jouet c'est pas grave il attendra pour le moment on a des gens à tuer pauvre petit chat ne vous inquiétez pas il est pas malheureux je dis ça tac tac on va aller ici on va leur balancer une petite tempête un coup sur deux c'est deux coups enfin un sur chaque c'est pas si mal ah oui l'autre il va nous faire son tir infernal du coup je pourrais venir ici et mettre une petite berceuse directe on va voir si je fais ça ouais bon c'est après que les deux jouent donc ça ne sert à rien et du coup un charme pareil ce sera après qu'il joue mais au moins on l'aura charmé c'est plutôt pas mal ici on finit celui-là là faut qu'on se déplace on va se mettre là terminer lui lui fait le tour parfait et il balance sa grenade ça c'est moins cool alors il va peut-être être hors de portée par contre on verra quand il nous chope oulala le blocage de Zikina comment ça calme ok on l'a charmé parfait on va pouvoir aller s'occuper des autres notamment de ce foutu archer là allez ça vous apprendra ils vont se taper dessus de loin ça va ah il nous a fait stun ici je n'avais pas vu ça du coup on va sortir de la zone et on va aller taper là dessus ce serait bien qu'on aille chercher lui mais on est un peu loin on va y aller avec Aminou alors là c'est un peu un échec parce qu'on n'était plus dans sa zone donc le coup critique s'est raté ah le chien il attaque pas son être c'est pas très grave voilà le moral qu'on a quoi ça nous fait en chef et critique alors ici on va aller là attaquer le clébard là du coup on le cogne je ne suis pas sûr qu'en étant corps à corps avec lui ça va ça va changer grand chose je pense qu'on peut le tuer on peut le tuer avec une attaque normale lui hop c'est fait ça aurait été rigolo qu'il rentre dans la zone viens ici je peux voler jusqu'à lui alors attends peut-être que si je viens là je peux voler dans son dos c'est pas hyper intéressant bon ça va le décharmer du coup mais c'est pas très grave il va être temps de s'occuper de lui bim alors on va pas rejouer avant donc ça veut dire qu'il va être capable de nous mettre un coup cet enfoiré mais il est faible face au crushing donc lui il fait plus de dégâts après ses dégâts restent malgré tout assez faibles et bim bien joué Minou qui critique une fois de plus magnifique oh on peut le tuer trois flèches dans les fesses c'est le décès du deuxième boss le deuxième mini boss et c'est la victoire et on trouve un gant épique 5% de chance de critique et 7% de power c'est pas mal et une sick veste c'est pas dégueu alors bon sang mais qui c'était des bandits alors Alaric il fouille les poches des mecs il trouve une lettre il la lit en grognant ensuite il nous la montre et on voit le sceau des Black Skull des assassins envoyés par notre ami Thorin dis donc c'est qu'il réfléchit ok d'accord du coup on a une charge de cavalerie qui nous qui nous arrive directement dans le dans le camp et Euric se précipite en disant attention il y en a plus mais il est tout seul visiblement le mec il s'arrête il descend tranquillement de son cheval il s'en branle complètement qu'on lui qu'on le menace avec toutes nos armes et visiblement c'est Van alors Van c'était un des un de nos mercenaires d'origine mais qui après le prologue part à la retraite avant qu'il y ait la trahison on n'a jamais su s'il était gentil ou méchant dans l'histoire visiblement Euric part du principe qu'il était gentil après il nous a sauvé la vie plusieurs fois etc donc c'est justifié alors je serais venu plus tôt mais j'ai entendu que vous aviez été tué dans une embuscade enfin en tout cas jusqu'à ce que j'entende parler ces hommes dans la taverne qui parlaient de leur prochain travail qui du coup consistait à nous tuer donc on était forcément en vie j'imagine ok donc Euric le taquine en disant et comme par hasard tu as raté le combat ah j'essayais de les suivre à une distance relativement safe mais du coup j'étais un peu loin ça fait plaisir de vous voir alors pourquoi Thorin vous veut mort on raconte un petit peu toute l'histoire ça fait beaucoup à accepter Thorin était un vrai enfoiré c'est sûr mais j'aurais jamais cru qu'il soit un traître je suis désolé à propos de Gédric donc c'est son neveu Gédric ah bah Découte Alaric aura localisé Thorin et les Black Skull on va se jeter après eux ah bon c'est vrai et bah vous pouvez arrêter de chercher je sais exactement où est leur base mais vous pouvez pas tout à fait vous précipiter là j'ai aucun doute que votre équipe est capable mais ça ne sera pas suffisant cet endroit est une foutue forteresse n'importe quel assaut direct sera écrasé et se faufiler à l'intérieur sera à peine plus facile on va devoir surveiller leurs opérations les affaiblir et les user petit à petit Thorin est un guerrier puissant mais il a pas vraiment l'esprit d'un leader il va faire des erreurs une fois qu'il sera désespéré et vu les assassins qu'il a envoyé ici il en a déjà fait qu'est-ce que tu proposes exactement alors je ne vous ai jamais parlé de ça parce que je ne suis pas vraiment fier mais dans ma jeunesse j'ai travaillé avec les Black Skull ils avaient une une réputation bien méritée de travailler sur à la limite de la moralité c'est pour ça que je suis parti je vais les rejoindre ils me connaissent ou alors au moins quelques-uns d'entre eux doivent encore me connaître ça ne devrait pas être très difficile de faire en sorte que Thorin l'accepte aussi loin qu'il est concerné on est toujours amis et je ne sais pas forcément au courant de ce qu'il vous a fait je dirais juste que la vie de fermier ne correspond pas vraiment et que j'avais besoin d'action ce n'est pas vraiment éloigné de la vérité en vrai il y a Larry qui dit alors du coup tu seras notre homme infiltré c'est risqué mais ça pourrait marcher tant qu'on lui fait confiance en tout cas et oui une fois que je serai à l'intérieur je pourrai vous envoyer des informations sur leur mouvement il y a besoin de beaucoup d'argent pour opérer une compagnie de cette taille et que tout le monde soit content si on peut suffisamment saboter leur opération en cours ils vont commencer à perdre des troupes simplement avec les contrats et le coût d'entretien et ensuite on frappe au coeur et par dessus tout je pourrais me rapprocher de Gédric peut-être même trouver un moyen de l'extraire un plan sympathique mais est-ce que tu es sûr de tout ça ? oui je suis sûr ne vous inquiétez pas à propos de moi après tout c'est vous qui ferez la grosse part du travail sauf si on se trouve dans un groupe on est censé l'affronter ok on fête sans retour on boit et on picole et après on se couche fantastique c'est risqué quand même ce plan on ne peut pas vraiment savoir si Van il est gentil ou pas bon on va faire mieux de s'assurer que la compagnie sera prête pour ce qui arrivera après dès qu'on aura des nouvelles de Van il faudra qu'on se précipite pour s'en occuper c'est vrai alors du coup est-ce qu'ils sont un peu plus fatigués non parfait ça ne les a pas particulièrement fatigués un petit peu mais un jour ça va on a des petits niveaux à prendre c'est parti ici on a un upgrade point le cyclone ouais le conduit peut-être plutôt ouais l'ennemi s'il survit il aura peur c'est plutôt pas mal on va booster son évasion surtout à Will Orgama Zikina donc Zikina toi t'as 0 défense donc on booste ton évasion également t'es level 8 donc on peut pas prendre ton nouveau max ici on pourrait commencer à travailler sur ces dégâts là quand même le truc qui touche en zone c'est quand même pas mal là on pourrait toucher jusqu'à 3 cibles ou stun les cibles c'est beau c'est fort ça on les désarme on les ralentit pour 3 tours on les affaiblit pour 3 tours on les ralentit pour 3 tours et on les stun en plus ici on fait plus de dommages on les marque donc on fait encore plus de dommages et on touche 3 cibles et on perce l'armure donc on fait encore plus de dommages ok ça c'est plutôt du contrôle de foule on va partir sur le contrôle de foule avec elle en plus si on les slow on pourra les freeze avec notre mage de glace ce qui est plutôt sympathique et toi du coup le charme est quand même vraiment très fort alors le charme dure 4 tours s'ils sont isolés de leur allié on veut qu'ils aillent taper sur leur allié donc c'est vrai que c'est pas forcément très utile on va augmenter la portée du coup et on va gagner des immunités à toutes les conditions quand on channel parce que pourquoi pas et du coup on va booster un peu ton évasion et il faudrait qu'on monte ta vie aussi un coup même si c'est cher ok c'est parti on continue vers les archives on va envoyer une petite équipe alors du coup on a quoi un T non on a trop de trop de bardes là on a quand même un DPS il nous faudrait un tank supplémentaire probablement Zikina pardon on va affronter des spectres on aura quoi alors tous les personnages qui sont bien reposés gagnent plus un de char on a personne de bien reposé malheureusement et par contre on commence avec deux bleedouts et on a un film médic donc ça devrait aller alors on prend deux outils un truc comme ça on prend deux popos on prend un bandage on a un film médic le bandage c'est même pas utile en vrai on prend 300 balles on va prendre un outil de plus et c'est parti alors quelques douzaines de personnes sont venues à la vieille église pour nous voir partir ouais c'est vrai que normalement on est censé aller partir chercher un parchemin qui peut-être aurait moyen de soigner la malédiction alors si c'est le cas ça serait assez génial si c'est un combat on va aller là un coffre fermé non on va le laisser pour l'instant on va probablement trouver une clé il y a trois combats à faire ça devrait être faisable on les a en bûche ça c'est cool il y a du monde il y a du monde il y a du monde une phalangue ici beaucoup de spectres que des spectres d'ailleurs en vrai d'où notre cinquième mec tout là-haut ok ah oui il est planqué tout là-haut en vrai il est pas si mal pour tirer des flèches il va jouer vite ils sont un peu loin les ennemis quand même mais là on ne peut pas mettre tout le monde oh eh viens ici Willmarga Willorgama on va peut-être laisser the seed un peu tout seul après le problème c'est qu'ils peuvent se tp les enfoiris on va plutôt le mettre là il va pouvoir allumer c'est plus pertinent est-ce que je t'aurais pas amélioré ton overwatch encore non je t'ai amélioré ta volée ok très belle volée c'est parti je pense que là ah on peut pas on peut pas le tuer est-ce qu'on a moyen d'avoir une ligne non là il y a une volée possible mais on peut pas se mettre dans l'axe donc on va avoiner sur les matriarches là qui sont quand même assez désagréables faire un petit champ de destruction et on est parti alors toi t'as quoi t'as ce truc là tu vas aller par ici tanker un peu et tu vas le bloquer sur place lui et ici à l'inverse on va aller ici ils sont résistants à la foudre même pas c'est juste que ça fait pas si mal est-ce qu'on peut tous les toucher non on peut pas tous les toucher on voit il y a une petite tempête là on en touche un on en touche deux c'est pas si mal voilà sale bête bim où ça focus ok ils jouent vite du coup derrière là enfoiré alors là j'ai pas d'attaque d'opportunité je peux aller balancer une volée là-dessus ils m'ont foutu la trouille là h détendre les gens alors on a l'anthème de protection on va tout de suite le mettre sur l'ami broodaf un petit bouclier on lui enlève ses conditions ça vaut carrément le coup alors ici par contre si je m'éloigne c'est dommage je peux pas venir me mettre là pour balancer mes attaques de zone donc il faut qu'on se débarrasse de lui il joue vite les enfoirés nous attaunt ok très bien pareil il nous attaunt ça met deux tours de peur purée ok là ce qui est cool c'est que ça tombe globalement que sur eux je trouve qu'il joue beaucoup par contre il faut avouer que ok lui va crever on va dps un peu celui-là mais c'est ouf ils jouent combien de fois partout les enfoirés là allez les cailloux bim ok c'est stun c'est stun c'est mort du coup on est pu cerné c'est parfait on va resserrer les rangs commencer à taper là ici ce serait bien qu'on vienne ici qu'on finisse celui-là hop dommage ça aurait presque été bien une flèche là mais après tout elle est stun donc c'est pas trop grave on le finit un petit coup de lutte dans les fesses ça fait toujours plaisir l'appareil ah on est pas capable de le finir 5 pv qui joue après l'archer va jouer donc on va aller caler un conduit là il la rate pas merci ah l'enfoiré il s'est déplacé bien là on met leur une petite attaque de zone pas facile comme premier combat mine de rien on a pas mal souffert j'arrive j'ai même pas été voir d'ailleurs vraiment le loot de nos personnages mais normalement on a rien trouvé de fondamental pour eux ouais il y a juste l'armure là qui nous intéresse pas trop peut-être toi tu perdrais en vitesse ouais tu gagnes un petit peu de défense c'est pas si malin parce que l'évasion et la speed n'est pas hyper utile dans le concept par contre le 9% de mending et le 7% d'accuratie ils sont on va garder ce qu'il a pour le moment on va looter le corps c'est bon on est là pour récupérer de la ressource oula qu'est-ce que c'est que ça à la vache un piège qui nous tombe dessus direct quoi 100 pv en moins pour tout le monde waouh il va falloir qu'on crame de la potion on va mettre une petite potion comme ça et toi sur le tank il nous faut une grosse potion alors moi je veux bien scouter un peu plus mais c'est coûteux de scouter et on loue on a notre premier malus la première rencontre qu'on a eu a été re-rempli par des morts-vivants donc si on veut retourner chercher notre coffre il y aura des morts-vivants sur le chemin super un petit hôtel ici ce serait bien parfait on va filer l'idol 160 de vies à tout le monde bah oui carrément là pour le coup oui je dis oui alors je pense que c'est plutôt celui d'après le combat pour le risque une carte on a détecté ça ça et donc ici c'est un combat parfait donc c'était notre dernier scooting par contre ah et on est sur du combattant avec un petit spectre à l'arrière on joue globalement en premier ce qui est plutôt cool même si on peut pas vraiment les tanker en tant que tel alors toi tu vas te mettre ici comme ça tu pourras tirer direct toi tu vas te mettre au milieu on va pouvoir aller le focus là on devra pouvoir éliminer celui-là assez rapidement on va ouvrir direct voilà ça c'est fait un petit critique on va mettre une petite chanson de protection pour le coup même s'ils sont moins efficaces et il faut qu'on s'approche parce que même s'ils peuvent pas attaquer quand ils sont quand ils se déplacent il faut quand même qu'on soit prêt à les taper quand ils se seront téléportés à côté de nous ok c'est parti je pense pas qu'ils puissent tomber dans le trou oh c'est vilain ça on va lui mettre un coup de lutte à lui c'est le calmera un peu on va inverser ici pour sortir lui de la merde un petit critique il nous a mis du saignement cet enfoiré ils sont capables de s'infiltrer dans les lignes c'est le vrai problème là on est du coup complètement tanké et de nouveau on est pris un petit peu de cours mais après on peut utiliser le cyclone pour s'extraire on va le faire ok là il nous a taunt on fait un critique pendant le taunt oh non la peur sur les deux lignes sérieux ils peuvent faire ça c'est abusé allez il faut diminuer un de moins et en plus c'est rejoint est-ce qu'il y a besoin de soin ouais Zikina elle aurait bien besoin d'un peu de soin quand même oh non elle court sous de cailloux t'es sérieux putain c'est tellement abusé oh j'y crois pas alors attendez ce que je peux faire du coup c'est ça et rebouger après non je peux pas faire ça je peux la traverser si je peux faire ça et après utiliser un cyclone gratos c'est certainement rien obligé de perdre un tour pour ça c'est la pucée bon c'est la vie c'est pas grave c'est comme ça on va se débarrasser un rapidement deux allez finis là voilà parfait c'est que l'attaque basique qui fait pas les dégâts t'as résisté à la peur bah il est temps vas-y cogne toi aussi cogne montez moi ce moral c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il nous refait un terrorise et il rejoue direct j'ai l'impression qu'en fait ils ont un certain nombre de compétences ouais en fait quand ils font ça ils wait quand ils se déplacent ce qui fait qu'ils rejouent en fait c'est pas qu'ils ont terminé leur tour c'est qu'ils ont droit de rejouer et ça c'est la saloperie il va pouvoir nous faire un truc de zone on va se mettre comme ça comme ça on le tank on le flanque il est temps de nous faire une attaque normale voilà parchemin de défense alors on va peut-être regarder un peu ce qu'on peut faire avec nos parchemins là on a eu quoi armor défense plus 5 mais alors toi t'as juste moins 20 ah oui t'as ton moins 20 de défense donc ça te sert à rien en l'occurrence bon daf c'est déjà amélioré au maximum donc toi par contre 8 de défense ça pourrait être pas mal t'as déjà un armor défense plus 4 on va te mettre un armor défense plus 5 ici voilà 19 de défense avec une petite veste en cuir c'est franchement pas dégueu toi t'as ça sert à rien ta défense pareil ok donc les deux autres là ils sont full esquive très bien très bien très bien toi ça pourrait être utile peut-être utile on va te mettre ça alors on a toujours pas trouvé la clé mais là-bas il y a un truc pour camper de manière efficace du coup il y a 4 combats sachant qu'il y en a un là et un là donc tout le reste c'est pas des combats ça peut être des événements pourris genre des pièges par exemple après Zikina 98% de chance et c'est faire le taf on va aller non d'ailleurs on va peut-être ah on perd la phase de déploiement dans les combats on va aller ici ok on a trouvé des traces mais on a déjà tout trouvé là par contre on ne prend pas ce piège on garde quelques outils et ici on va camper parce qu'il est grand temps de camper alors du coup un petit peu de vie restaurer les bleed out points je pense que ça va être intéressant il faut qu'on restaure des charges le moral globalement ça va à part le bard parce qu'il n'a pas son propre bonus stabiliser les blessures on peut faire un truc comme ça et un one mine pour répartir le moral ça me paraît bien on n'a pas besoin de look out parce qu'on est déjà à 0% donc comme ça tout le monde va pouvoir avoir les secondaries effect et on repart en pleine forme alors allons-y la clé parfait alors du coup 10 alors on peut essayer de balancer la magie on a 20% de chance de se foirer on va utiliser notre outil et du coup on va aller par là déverrouiller la porte avec la clé chercher le petit bouquin et après on va par ici on a déjà 3 malus tout le monde perd 15 de moral bon ça va qu'on est relativement élevé on va faire ce combat là on verra à la fin de ce combat dans quel état on est si ça vaut le coup de tenter de se faire les morts vivants alors on commence à chercher un petit peu et on entend des grognements qui nous foutent la trouille nous ne sommes pas seuls ici incroyable ouf qu'est-ce que c'est que ce truc spectral reaper alors il peut faire des dommages à tous les ennemis adjacents et marquer pour 3 rounds ouh ça pique il est capable d'invoquer 3 ghostly sites donc ok donc des faux fantomatiques à côté de lui et elles vont se battre pour lui ok classique il est capable d'enlever tous les debuffs et de devenir invulnérable ok il est capable de faire des dégâts sur une cible marquée et de focus les killing blades dessus fantastique ah oui c'est de la saloperie quoi du coup on n'a pas notre phase de déploiement donc on est en mode à l'arrache donc ça veut dire qu'on va la jouer un peu safe on va se regrouper là on va faire un petit overwatch bien sûr c'est trop loin alors il a chopé nos deux nos deux mecs de de comptable quoi des deux à distance qu'il fallait pas qu'il chope bon on va lui mettre tout ce qu'on a clairement il faut qu'on se débarrasse de lui très vite alors on la stun déjà on va s'éloigner on va profiter qu'il est stun pour lui faire un conduit ça déclenche bien l'overwatch j'ai eu un doute mais c'est bon d'accord va carrément derrière ok le spectre est quasiment mort le reaper là ça laisse du monde mais alors maintenant ils vont jouer aïe aïe d'accord un bouclier là très bien ah bordel je prends pas d'attaque d'opportunité si je m'en vais là non ? ok bon alors faut que je le finisse du coup parfait lui au moins c'est terminé la vache en fait ils ont tous un bouclier sur la ligne là ouh ça pique à nous de commencer à mettre des boucliers alors toi t'as un malus donc vas-y prends le malus je peux même pas me placer pour mettre ah mais je peux me mettre ici et faire ça du coup pourquoi tu touches pas celui qui est derrière si tu touches celui qui est derrière d'accord alors on la stun parfait intéressant leur mouvement l'appareil il faut qu'on tape dans le bouclier donc on va taper dans le bouclier là on peut peut-être leur faire une belle tempête bon ok quand même que 3 qu'on touchait mais c'est toujours ça de pris pour le moment on est immune grâce à tous nos buffs alors est-ce qu'on pourrait se placer mieux genre on peut se placer là du coup si je me mets là je peux toucher que lui donc tant pis on va quand même se mettre là je peux aussi peut-être me mettre ici faire une volée c'est pas dégueu alors ici on est cerné mais on peut s'en tirer je vais lui mettre un coup de lutte à lui voilà si je bouge là c'est mort alors du coup on va remettre une attaque comme ça on les a bloqués ah bah lui il vient se mettre là c'est parfait ça bim 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 voilà elle a volé alors toi tu peux faire une attaque ou tu l'amines ces deux là ouh t'as désintégré son bouclier c'est bien wesh là je suis obligé d'attaquer lui si je bouge ici je rentre dans sa zone donc on va finir celui là ça en fera un de moins elle va se prendre un rocher c'est parfait ça c'est le moins parfait par contre là on va essayer de terminer lui hop ici on s'extrait je vais essayer d'aller taper sur celui là là pareil il faut s'extraire on va essayer de finir celui là parce que c'est ceux qui font des dégâts directs les autres ils ont pas de zone d'agro ils sont un peu moins chiants on va dire par contre là c'est cool elle va se reprendre la petite le petit rocher qui va la rosten dans la foulée hop on a fini nickel on va aller se focus sur l'autre on va se mettre de chaque côté comme ça on la cerne ok plutôt cool ce combat c'est plutôt bien passé on a eu du ball aussi ouh une sig veste de guide d'altération accuracy mending move speed immunité au taunt par contre on prend 75 de dommages des des attaques de type sombre ouais et là on a un parchemin qui donne un de vitesse euh non pardon oui on prend le loot bien sûr on prend le loot alors ah le voilà le parchemin ancien est mystérieux espérons que c'est celui que le prêtre veut du coup on va rester parce que je pense qu'on a encore la capacité d'aller se faire ce combat là chercher le coffre ouais on a encore du temps on y va on grid un peu alors on a plus de zone de déploiement ça ça n'a pas changé donc toi tu te retrouves un petit peu dans la mouise pour dire les choses où sont les autres hyper loin tu peux pas vraiment te placer là sauf à prendre plein de dégâts vas-y défonce celui-là balance tes flèches sur l'autre toi du coup est-ce que tu peux faire un truc sur quelqu'un d'intéressant voilà mets un petit bouclier sur lui ici on va aller coincer de l'ennemi tant pis ça nous demande de sprinter mais à un moment il faut y aller ici est-ce que je peux utiliser ça je peux aller au contact avec ça oh sérieux j'ai cassé le truc et il y avait un mec dedans c'est abusé abusé quoi ok elle se prépare à aller mettre un bouclier sauf que l'autre va se barrer aïe ou le critique ou le critique ou ça pique oh la violence des gens sérieux il y a des renforts qui arrivent très bien alors où est-ce qu'on peut se mettre ici je pense on se termine celui-là ça sera fait parce qu'il mène de rien il pique les fesses on se termine le cadavre alors il faut qu'on termine ce cadavre-là également et là je pense qu'on a mieux à faire notamment protéger un peu toi tu peux frapper en arc là tu vas nous mettre un bouclier à tous les coups voilà sale bête ici on va lancer une tempête on va lancer une tempête en espérant toucher le cadavre là c'était nul on a touché le cadavre et nous-mêmes sérieusement c'est tellement nul ils ont poutré notre bouclier déjà et là on a été stun fantastique ça se passe super bien le petit combat de mort vivant tranquille alors là il faut qu'on soigne parce qu'elle va tomber sinon Zikina elle est beaucoup trop cernée on va être obligé on tue celui-là on entame le bouclier là on peut faire un conduit sur eux ils ne vont pas se téléporter deux attaques ça ne me dérange pas trop voilà on soigne un peu une désintégration déjà on n'est plus cerné on va refaire une attaque de zone ici pour finir le cadavre et entamer celui-là toi tu continues de nettoyer voilà merci il va falloir continuer de soigner Zikina parce qu'elle encaisse toujours un peu toi tu vas peut-être bientôt plus être stun enfin vas-y shoot coûteux ce dernier combat encore heureusement là The Seed là avec ses flèches il fait carrément le taf une fois de plus les chasseurs et les chasseresses ils tabassent fort hop là 200 IPV on est remonté on va aller stun celui-là ça ira pas plus loin pourquoi tu peux pas y tirer dessus il y a un truc devant il y en a peut-être ouais ça passe on s'éloigne comme ça on n'a pas le 50% parfait toi tu termines le cadavre et toi tu termines celui-là voilà oh le loup de merde par contre et bien c'était le combat rajouté qui était le plus dur au final donc on va prendre le coffre et après on se tire Tribble Staff et Scroll of Mending oh pas mal allez on sort d'ici plutôt propre le loot franchement c'est cool on a ramassé de l'XP aussi et du coup on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz